Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux tout simplement commencer à élever ta voix, commencer à dire tout simplement merci, merci à Dieu. Commencer à élever ta voix et dire que Dieu est fidèle. Nous sommes dans ce culte d'enseignement et nous croyons que la parole de Dieu a juste besoin d'être entendue. On n'a pas besoin de voix armée d'entendre. J'aime quand la Bible dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Ils ont seulement entendu et nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous avons des oreilles pour écouter cette parole. Et là où tu es, commence tout simplement à contempler Dieu, à dire merci. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour ce jour. Ah oui, ce jour, encore une bénédiction. Car Dieu a renouvelé ses bontés. Car Dieu nous a fait du bien. Car Dieu était au contrôle. Car Dieu était au contrôle dès le commencement. J'aime quand Job dit que l'Esprit de Dieu m'anime. Que l'Esprit de Dieu puisse animer ses temps de partage, ce culte d'enseignement. Que l'Esprit de Dieu puisse animer ses instants. Là où tu es, je ne sais pas si tu es dans ta chambre, dans le salon ou dans un train, peu importe. Là où tu es, tu peux tout simplement commencer à préparer la piste, la piste d'atterrissage de la présence de Dieu. Oui, parce que Dieu est comme cet avion qui doit atterrir. Et la piste doit être prête afin de pouvoir se stabiliser. La piste, c'est notre cœur. La piste d'atterrissage, c'est notre cœur. Et Dieu veut atterrir. Le Dieu de gloire veut atterrir. Le Dieu de gloire veut atterrir. Prépare ton cœur et dis-lui, Seigneur, atterris, atterris, atterris avec toute ta gloire. Afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de tout ce que tu as prévu. Oh, combien tu es fidèle. Combien tu es fidèle dans ce culte d'enseignement. Combien tu es fidèle, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Oh, nous avons tellement, Seigneur, confiance. Confiance que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Seigneur, nous savons que tu es capable de prendre toute la place et de la remplir. De la remplir, Seigneur. Oh, le Dieu vers lequel nous avançons ce soir, bien aimé. Il est ce rocher dans le désert qui accompagnait Israël. Ce rocher montrait qu'Israël avait la stabilité dans la présence de Dieu. Que Dieu était stablement là pour eux. Que Dieu était stable pour eux. Et au-delà de la stabilité, ce rocher aussi a porté de l'eau. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire que tous les temps où nous passons à partager la parole de Dieu, c'est un signe que Dieu veut stabiliser ta vie. C'est un signe que Dieu veut stabiliser ta vie. C'est un signe que Dieu veut aussi apporter de l'eau. Que Dieu veut apporter de l'eau. Alléluia. Oh oui. Afin que nous ayons plus soif de ce monde. Mais afin que nous ayons soif de sa présence. Là où tu es, tu peux lever tes mains. Tu peux te mettre à genoux. Peu importe. Mais tout ce qui compte, c'est que tes mains soient levées vers lui. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient d'en haut. Alléluia. Le secours me vient de Dieu. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que là où tu es, tu peux tout simplement contempler cette présence de Dieu ? La présence de Dieu n'a jamais été limitée par un réseau. N'a jamais été limitée par Internet. Sa présence n'a jamais été limitée par des situations de ce monde. Non. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il est éternel. Il passe même là où l'homme ne peut pas passer. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. S'il y a un cœur de pierre quelque part ce soir. Seigneur, je prie que ta parole traverse ce mur de pierre. Afin d'atteindre le cœur. Afin d'atteindre le cœur. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous avançons au fur et à mesure. Pendant que nous avançons au fur et à mesure vers notre enseignement. Là où tu es, tu peux tout simplement continuer à lui dire qu'il est merveilleux. J'aime la Bible dans Acte 10. La Bible dit que Pierre alla à Jopé pour aller à la maison de Corneille. Et la Bible dit que Pierre commença à enseigner les gens de la maison de Corneille. Et étonnamment, Pierre parlait de Jésus. Mais la Bible dit que pendant qu'il parlait de Jésus, l'esprit a commencé à remplir la maison. Les gens de la maison commençaient à parler en langue. Pierre ne s'attendait même pas à ça. D'ailleurs, il ne croyait même pas que les païens pouvaient aussi recevoir l'esprit. Mais quand il a vu cela, il s'est mis à louer Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que là où tu es tout simplement bien-aimé. Pendant que nous serons en train de partager la parole de Dieu. Le Seigneur est capable même de faire des choses que nous ne nous dirons pas. Tout simplement, que ton cœur soit connecté. Tout simplement, que ton cœur soit rempli de foi. Oh, Jésus, ma rababoshe. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Que ta parole nous conduise. Que ta parole nous guide. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pendant que nous avançons, Seigneur, s'il y a des zones, Seigneur, là où l'ombre se retrouve. Seigneur, que ta parole nous éclaircit. Que ta parole nous éclaircit. Ah, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit pour quelqu'un qui se trouve peut-être devant la mer rouge. Quelqu'un qui se trouve peut-être devant une situation impossible. Devant une muraille de Jéricho, devant un Goliath, Seigneur. Mais toi, Dieu, comme cette prière que Moïse a fait, Seigneur. Moïse a dit, Seigneur, distingue-nous, moi et ton peuple. Seigneur, pose ta main sur cette personne. Pose ta marque de distinction. Oui, Seigneur, afin que, Seigneur, la mer rouge puisse voir ton visage et s'ouvrir. Que la mer rouge puisse voir ta face et fuir. Que Goliath puisse voir que derrière ce jeune homme, il y a un Dieu énorme. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu énorme. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de remplir ce lieu, Seigneur. Merci de remplir ces lignes, Seigneur, d'Internet. Merci de remplir, Seigneur, le chemin que nous sommes en train de suivre. Afin que, Seigneur, toute ta gloire puisse nous conduire. Toute ta gloire puisse nous guider. Nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Là où tu es, tu peux tout simplement commencer à dire merci. Merci parce que nos cœurs sont prêts. Merci parce que nos cœurs qui sont les pistes d'atterrissage de la parole de Dieu sont prêts. Je peux lui dire merci parce que mon cœur est prêt à recevoir. Merci parce que mon cœur est prêt à entendre. Oui, Seigneur. Parce que la Bible dit, car la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Christ. Tu peux lui dire cela. Tu peux lui dire, Seigneur, mon cœur est prêt. Je veux entendre avec les oreilles du cœur. Je veux entendre avec les oreilles du cœur. D'ailleurs, je veux que tu illumines même les yeux de mon cœur. Afin que cette parole demeure. Afin que cette parole reste. Seigneur, bénis ce temps. Alléluia. 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 Oui, soyez encore les bienvenus dans ce culte d'enseignement. Alléluia. Nous sommes bénis. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Parle-nous. La Bible dit dans Genèse 49, Seigneur, que Israël appela ses fils pour leur annoncer les choses à venir. Nous savons, Seigneur, qu'à chaque moment, tu fais appel, Seigneur, à tes enfants afin de venir écouter ta parole. C'est pour leur parler des choses qui viennent. Seigneur, ta parole qui est éternelle a la capacité de nous parler du présent, du passé, du futur. Raison pour laquelle, Seigneur, nous laissons ton esprit au contrôle de chacune des situations, de chaque mot, de chaque parole, afin que chacun, dans ce culte d'enseignement, reçoive la part qui ne sera même pas dite, Seigneur. Alléluia, oui, parce que ta parole a cette capacité. Nous pouvons parler d'autre chose, Seigneur, mais recevoir aussi autre chose. Parce que ta parole, Seigneur, est comme, dit la Bible dans Genèse 2, que dans Éden, il y avait un fleuve qui a rosé le jardin. Et ce fleuve se divisait en quatre branches. Nous savons que nous pouvons parler, Seigneur, de toi. Mais, Seigneur, tu peux te diviser et aller, Seigneur, de plusieurs côtés afin d'atteindre ton objectif. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous passons, tout simplement, si tu as ta Bible avec toi, j'aimerais t'inviter à prendre ce passage. 1 Chronique 4, versets 1 à 23. 1 Chronique 4, versets 1 à 23. Et nous sommes dans ce grand thème, vous savez, cette année, le thème principal de l'Église, de cette résurrection, c'est l'élargissement. Et nous voulons rester dans ce thème, mais j'ai eu à cœur de développer un sous-thème qui est une marque de distinction. Je répète, une marque de distinction. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu va me faire du bien? Et si tu es avec des gens autour de toi, est-ce que tu peux dire, Dieu va te faire du bien? Alléluia. Et là où tu es, si tu peux partager cette vidéo, si tu peux partager pour encourager quelqu'un, fais-le parce que la parole de Dieu ne rate jamais sa cible. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 4, versets 1 à 23. C'est un peu une longue lecture, mais supportez-moi, s'il vous plaît. Nous allons essayer d'aller assez vite pour attraper le temps. 1 Chronique 4, versets 1 à 23. La Bible dit, Ce sont les familles des Sauréatiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Shidbash. Le nom de leur sœur était Hatzé-Lel-Poni. Pénuel était père de Gédor et Ézer, père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphrata, père de Béthéléem. Achur, père de Tékoa, eut deux femmes, Éléa et Nara. Nara lui enfanta Achuzam, Éphère, Téméni et Achach-Tari. Ce sont là les fils de Nara, fils d'Éléa, Téret, Sochar et Etnan. Kotz engendra Anoub et Atsobéba. Et les familles d'Achar, Shel, fils d'Aroum. Jaébeth, verset 9, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'aimerais bien que nous puissions retenir les versets 9 et 10, principalement. Et ça continue en disant, Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je continue la lecture. Kélub, frère de Chucha, engendra Méchir, qui fut père d'Echton. Echton engendra la maison de Rafa. Paseach et Tchéchina, père de la ville de Nachach. Ce sont là les hommes de Réka, fils de Kenaz, Otniel et Séraja. Fils d'Otniel à Tatmeonotai, engendra Ofra. Séraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers. Car ils étaient ouvriers. Fils de Kalev, fils de Jéphouné, Iru, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Jealeel, Ziph, Zipha, Tirja et Azariel. Fils d'Esdras, Jéter, Mérède, Éphère et Jalonne. La femme de Mérède enfanta Myriam, Chamaï et Chichbash, père d'Ech-Témoah. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor. Hébert, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mérède prit pour femme. Fils de la femme d'Odia, soeur de Nacham, le père de Keïla, le Garmien, et Ech-Témoah, le Makassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benanan, et Tilon. Fils de Jiché, Zochète, et Ben, Zochète. Fils de Shéla, fils de Juda, R, père de Léka, Laïda, père de Maréchat. Et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'HBA, et Joquim, et les hommes de Koseba, et Joas, et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Jachoubi Léchem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Alléluia. Amen. Nous avons fini cette longue lecture. Je commence premièrement par vous dire pardon, par m'excuser, tout simplement parce que c'est une longue lecture, je sais. Et je suis même sûr que pendant qu'on le lisait, quelqu'un a dit frère Zohro Babel, est-ce que tu veux nous prêcher en langue ou quoi ? J'en suis même sûr. Mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais d'ailleurs te féliciter parce que tu m'as supporté dans cette lecture. Parce que on a lu à peu près 120 ans. 120 ans. Et je te félicite parce que c'est le genre de texte que la plupart d'entre nous on n'aime pas trop lire. Les généalogies sont des longs textes qu'on n'aime pas trop lire. Mais les généalogies sont riches. sont riches. Et j'aime surtout ce passage de 1 Chronique 4. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre beaucoup ce que j'aimerais vous partager ce soir. C'est pour ça que j'aimerais que tu dises vraiment à toi-même ou à ton voisin ou à ton frère ou à tes parents ou à tes amis autour de toi que Dieu va te faire du bien. Que Dieu va te faire du bien. Et surtout rajoute tu es une marque de distinction. Rajoute que tu es une marque de distinction. D'ailleurs c'est ça mon sous-thème une marque de distinction. Et j'aimerais commencer en disant bien-aimés frères et sœurs vous savez nous pouvons tous faire partie de la même classe de la même université de la même école mais ceux qui se distinguent ne sont jamais tout le monde. Vous savez nous pouvons tous faire partie de la même chorale de la même église mais ceux qui se distinguent sont toujours des gens à part. Ce n'est pas tout le monde qui se distingue. Vous savez on peut être des jumeaux nous pouvons être des triplés on peut se ressembler mais même notre ADN est différent. Et même pas l'ADN rien que le fait de montrer les marques sous nos mains nous nous rendons compte que c'est différent. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents les uns les autres. Parce qu'il y a toujours une distinction même dans une famille. Vous savez on sait toujours qu'avec le plus grand là si on lui commande de faire ça il ne va pas trop bien le faire peut-être c'est le plus petit qui sait mieux le faire. Il y a toujours une distinction. Et j'aime la Bible parce que alors qu'un beau jour un père demande à son jeune fils David de 17 ans il lui dit d'apporter du pain et des fromages à ses frères sur le champ de bataille la vie de ce jeune homme va changer dans quelques heures sans que lui-même s'en rende compte sans que son père ne sache qu'il vient d'envoyer sur le champ de bataille le futur roi Ah bien aimé j'aimerais aller plus loin je suis toujours là vous savez sur le champ de bataille Israël était menacé était maltraité la Bible dit que pendant 40 jours il subissait des insultes d'un géant appelé Goliath et Dieu a choisi ce moment là Dieu a choisi cet instant là pour commencer à élargir un jeune homme qu'on ne connaissait pas pour commencer à élargir le nom d'un jeune homme qu'on ne n'imaginait même pas pour commencer à comment dire à distinguer une personne d'une nation à mettre de côté un jeune homme appelé David que les gens ne connaissaient pas raison pour laquelle on montrait de jeu j'aimerais dire à quelqu'un il y a des choses que le ciel connaît et que nous ne connaissons pas vous savez tu peux te connecter ce soir en train d'écouter cette prédication ou après tu vas méditer ta parole mais demain tu peux te réveiller tu es complètement une autre personne pourquoi parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel mais sur la terre on ne sait pas pendant que David avançait j'imagine même les anges dans le ciel disaient c'est le futur roi qui est en train d'avancer mais les gens ne voyaient qu'un jeune homme de rien du tout un jeune homme de rien du tout j'aimerais dire à quelqu'un on peut te considérer un rien du tout mais avec Dieu il y a des choses qui se passent que tu ne connais pas pendant que tout le monde voyait Jacob encore Jacob Dieu voyait déjà le patriarche Israël tu ne m'as pas compris tout le monde voyait Jacob l'usurpateur Jacob le voleur de son frère Jacob le voleur celui qui a volé le doigt d'Ainès à son frère sûrement les gens devaient dire celui-là ne changera jamais celui-là restera la même personne celui-là ne va jamais changer combien de fois tu as entendu ça dans ta vie que tu ne changeras jamais combien de fois nous avons entendu ces choses qu'ils ne vont jamais avancer mais j'aimerais te dire Dieu savait que derrière Jacob il y avait un Israël qui devait venir il y avait le père un grand prophète le père des douze tribus d'Israël Exode 33 verset 16 la Bible dit comment sera-t-il comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux c'est Moïse qui parle moi et ton peuple ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand tu nous seras et quand tu vas nous distinguer moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre j'aime surtout cette partie parce que quand on lit Genèse 32 on se rend compte que cette prière intervient après un moment de crise après un moment où la gestion des conflits était difficile pourquoi ? parce que dans Exode 32 on se rend compte que Moïse tarde de descendre à la montagne parce qu'il est allé récupérer les tables de la loi et la Bible dit que pendant que Moïse tardait le peuple devait impatient le peuple était fatigué le peuple n'en pouvait plus et le peuple demande à Aaron Aaron fais-nous un vaudor fais-nous un autre Dieu que nous voulons voir et Aaron suivit le peuple et bizarrement Dieu depuis la montagne Dieu depuis la montagne a entendu il s'est irrité Dieu s'est fâché Dieu avec Moïse et Dieu dit à Moïse descend parce que le peuple que j'étais donné de conduire commence à se livrer vers d'autres dieux un moment de tension imaginez un leader comme Moïse quelle tension énorme quelle tension de gérer toute cette foule la Bible dit même beaucoup de gens périrent pendant ce temps mais quelle tension quelle crise énorme quelle crise difficile à gérer et c'est à ce moment là au chapitre 33 où Moïse demande à Dieu de distinguer Moïse demande à Dieu dans des temps de crise de faire une différence de distinguer lui et le peuple de les distinguer dans ces temps de crise et j'aimerais dire à quelqu'un peu importe les temps de crise qui se présentent Dieu dans ces temps là peut te distinguer et dans ce texte de 1 chronique 4 comme je disais au début nous avons lu à peu près 120 ans 120 ans sont cités 30 ans 30 ans avant Jaébeth et 90 autres après Jaébeth vous pouvez me compter à la maison et c'est marrant parce que le Saint-Esprit qui a inspiré les écritures cite beaucoup de noms les premiers 30 noms il les cite mais il passe il les cite et il passe mais quand il arrive au verset 9 et 10 il arrive à donner le nom de Jaébeth il dit stop stop il faut s'arrêter il faut s'arrêter là il zoome c'est comme s'il y avait un zoom sur le nom de cette personne les autres les noms étaient passés comme ça les autres les noms étaient tout simplement balayés balayés on donne un nom en balay on donne un nom en balay mais quand on arrive à Jaébeth le Saint-Esprit s'arrête le Saint-Esprit se calme et il dit non non il faut examiner cet homme il faut examiner cet homme j'aimerais dire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on parlera de toi que le Saint-Esprit s'arrête afin que les gens disent il y a quelque chose dans cette personne ah oui il s'arrête sur Jaébeth et le Saint-Esprit donne deux détails de sa vie il parle de sa naissance et deuxièmement il donne une prière qu'il a faite tant pour dire les choses peuvent commencer d'une manière mauvaise ou positive peu importe mais une prière peut intervenir à un moment bien précis pour te faire rentrer dans ta destinée lorsqu'on arrive au nom de Jaébeth on dit que lui là ce n'est pas n'importe qui ce gars là il est mystique et je prie que lorsqu'on parlera de toi qu'on dise que cette femme a une histoire avec Dieu que cet homme a une histoire avec Dieu j'aimerais dire à quelqu'un que ton nom pèse au nom de Jésus j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible que ta vie ait commencé dans la douleur comme ce Jaébeth parce que la Bible dit que sa mère l'a couchée dans la douleur Alléluia mais la bonne nouvelle est que la Bible dit il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement et ceux qui se distinguent sont des gens qui marchent toujours différemment Alléluia il est possible que tout le monde marche d'une certaine façon mais la Bible en parlant de ce Jaébeth nous montre que ce gars a marché différemment de ce frère la Bible dit il était plus considéré que ses frères il était plus considéré que ses frères mais la vraie question est celle-ci comment devenir une marque de distinction bien aimé si tu veux te distinguer dans ta génération comme je l'ai dit marche différemment marcher différemment veut dire deux choses marcher selon les principes de Dieu et dans cette génération vous savez nous vivons dans une génération frénétique là où tout va dans un sens les gens ne marchent plus selon les principes de Dieu d'ailleurs qui connait Dieu dans cette génération beaucoup ont mis Dieu de côté qui considèrent Dieu personne personne mais toi marche à contre-courant ne te conforme pas au siècle présent j'aime l'apôtre Paul dans Romains 12 verset 2 il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est agréable ce qui est bon agréable et parfait celui qui marche différemment discerne la volonté de Dieu et il fait ce qui est bon agréable et parfait et j'aime ce passage dans Libre de Nombre Nombre chapitre 1 au verset 48 à 53 je vais paraphraser un peu je vais raconter l'histoire on ne va pas le lire c'est Dieu qui parle à Moïse je répète Nombre 1 verset 48 à 53 Dieu parle à Moïse Dieu dit à Moïse fais le dénombrement du peuple mais j'aime ce que Dieu fait Dieu précise à Moïse une chose il dit que ceux de la tribu de Lévis tu ne vas pas les compter d'ailleurs tu vas dénombrer tout le monde mais ceux de la tribu de Lévis tu les mets de côté parce qu'ils sont à moi parce qu'ils m'appartiennent Dieu fait une distinction entre la tribu de Lévis et la tribu de Lévis et tous les autres tribus il dit ces gens là sont à moi et j'imagine même Moïse Moïse qui avait la langue difficile Moïse qui parlait difficilement j'imagine qu'il est parti voir son frère Aaron il lui a dit d'ailleurs toi va les voir toi va les voir parce que tu peux mieux les parler Dieu m'a dit ceci cela et j'imagine les deux ils se sont présentés devant la tribu de Lévis et ils leur ont commencé à parler vous savez Dieu a Dieu a décidé ceci vous vous serez pour son service seulement pour son service et j'imagine même quelques jeunes de la tribu de Lévis qui qui aimaient la vie comme beaucoup qui aimaient la vie et ces gens là sûrement ont dû dire mince ah ah là là nous on aimait pour nous vivre d'une certaine manière et voilà qu'on se retrouve maintenant à être consacré pour Dieu parce qu'ils savaient que quand tu es consacré pour Dieu tu es totalement à Dieu quand tu es consacré pour Dieu tu es totalement à son service beaucoup d'entre eux se sont dit oh non notre vie ne sera plus jamais la même oui ta vie a changé depuis que tu as rencontré le Seigneur oui ta vie a changé depuis que tu es devenu un Lévite spirituel oui ta vie a changé oui tout change oui les Lévites ne pouvaient plus se conformer au siècle présent les Lévites ne pouvaient plus être comme les autres eux ils étaient dédiés à Dieu donc leur marche leur alimentation leur façon de parler leur façon de s'habiller tout changé du jour au lendemain tout a changé j'aimerais dire à quelqu'un soyons différents car nous sommes des Lévites et deuxièmement les hommes qui se distinguent prient différemment Alléluia j'aimerais que tu le répètes je veux me distinguer et je dois prier différemment j'aime le fait que la Bible souligne la prière de Jaébeth et c'est devenu même ma prière la plupart du temps j'aime faire cette prière premièrement il dit bénis-moi il dit deuxièmement étends-moi troisièmement il dit garde ta main sur moi et quatrièmement il dit préserve-moi du malheur ceux qui se distinguent font toujours cette prière et j'ai retenu quatre choses j'ai retenu quatre choses à vous partager quatre choses qui sont justement les prières que Jaébeth a fait ce gars il était dans la souffrance mais sa vie a changé lorsqu'il a prié le Dieu d'Israël El Shaddai le Tout-Puissant j'aimerais dire à quelqu'un ah oui il est possible que ta vie change par une simple prière il dit Seigneur Jaébeth dit Seigneur je te demande seulement quatre choses et ces quatre choses résument la vie d'une personne premièrement il dit bénis-moi bien aimé la bénédiction c'est plusieurs choses c'est plusieurs choses je commence par la bénédiction matérielle oui c'est aussi important la bénédiction matérielle et je prie que Dieu même financièrement nous emmène loin que Dieu puisse aider les enfants de Dieu à avoir des postes là où il dirige des sociétés des entreprises des postes à responsabilité que Dieu puisse agrandir le peuple de Dieu même dans la politique à gouverner des pays pourquoi ? parce qu'on a besoin que les enfants de Dieu puissent mettre leur empreinte partout dans le monde parce que vous savez que si Dieu t'élève financièrement c'est d'autres personnes qui vont mener écouter ta voix tout le monde va t'entendre j'aime cet homme qui nous a quitté Billy Graham un homme de Dieu exceptionnel mais cet homme de Dieu avait les moyens qu'il fallait il marchait avec des présidents et beaucoup pouvaient l'écouter parce que cet homme de Dieu était toujours haut placé il avait des contacts il avait des relations haut placées parce que c'était un homme que Dieu avait aussi béni au-delà spirituel mais aussi matériel et ma prière c'est qu'il le fera avec nous aussi deuxièmement la bénédiction c'est surtout spirituel la bénédiction c'est vraiment spirituel et j'aime un texte que j'aime beaucoup partager j'aime beaucoup être sur ce texte Genèse 32 à partir du verset 25 je paraphrase un jour Jacob lutte avec l'ange l'ange lui casse la hanche Jacob commence même à boiter mais il s'accroche à l'ange l'ange lui dit laisse moi partir car le matin arrive mais Jacob lui dit une chose bizarre il lui dit je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'es pas béni tant que tu ne m'as pas béni je ne te laisse pas et là la bénédiction elle est différente parce que quand on lit Genèse 29 30 31 même 32 on se rend compte que Jacob depuis que Jacob était béni par Dieu depuis qu'il était chez son oncle Laban il a été enrichi par beaucoup de vaches il était même marié avec deux femmes et je peux entendre quelqu'un qui dit j'aimerais bien avoir deux femmes non frère non frère pas du tout un homme n'a pas de coeur un homme a juste un coeur et vous savez il a été énormément béni et il fait même une prière dans Genèse 32 verset 10 il dit à Dieu il dit Seigneur je suis trop je suis trop petit pour pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur il dit car j'ai passé ce jour d'un autrefois avec mon bâton et maintenant je forme deux camps quand je reviens en fait il entend dire Seigneur j'étais parti j'avais seulement un bâton mais quand je me retrouve aujourd'hui encore ici tellement tu m'as béni regarde tout ce camp que je forme regarde la grandeur autour de moi regarde ce que tu m'as donné Jacob a été béni mais alors de quelle bénédiction il parle en demandant cela à l'ange parce que Jacob lutta avec l'ange toute la nuit et il lui demande une chose bénis moi Jacob mais tu es ingrat Dieu t'a déjà béni Jacob tu as deux camps tu as plusieurs choses tu as deux femmes tu as beaucoup de enfants tu as beaucoup de serviteurs Jacob quelle bénédiction tu cherches encore Jacob qu'est-ce que tu veux encore ce que j'aime c'est que Jacob s'est rendu compte d'une chose que la vraie bénédiction n'est pas l'accumulation du matériel ou de l'argent la vraie bénédiction n'est pas l'accumulation des avoirs ou des biens mais la vraie bénédiction c'est la transformation de l'être intérieur et l'ange lui pose la question comment tu t'appelles il dit je m'appelle Jacob excusez-moi j'ai un peu transpiré il dit je m'appelle Jacob et l'ange lui dit tu seras désormais Israël et l'ange s'en va donc ce que Jacob cherchait c'est que Jacob meurt afin que Israël vive bien aimé que cela soit notre désir que le nous puisse mourir afin que celui qui est la réelle bénédiction de notre vie puisse vivre dedans de nous que Jésus prenne toute la place la deuxième prière de Jaébeth Jaébeth il dit étends mes limites étends mes limites que quelqu'un dise Seigneur étends mes limites de gauche de droite devant et derrière Seigneur étends mes limites oui c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu d'aller au-delà des limites de sortir de cette boîte de sortir de notre environnement Jésus même dit aux apôtres dans acte 1 8 il dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre la volonté de Dieu bien aimé c'est de nous étendre de tous côtés afin d'être des vrais témoins comme on nous l'a prêché ce dimanche de Pentecôte un merveilleux message si tu en as l'occasion récoute ce message sur Youtube parce qu'il va te faire énormément du bien pendant vous savez pendant ce temps de confinement on pensait que l'église le corps du Christ allait fermer ses portes mais ce temps a permis que même l'évangélisation au niveau des réseaux sociaux fasse davantage arriver la parole de Dieu dans des coins où il n'y a pas une télévision mais il y a internet sur un smartphone vous savez il y a des endroits où on ne peut pas arriver physiquement mais nos voix peuvent y arriver alléluia merci Jésus parce que nos voix peuvent atteindre des extrémités d'ailleurs moi là je te parle et tu entends ma voix peut-être tu ne me vois même pas mais ma voix peut arriver là où mon corps n'arrive pas pourquoi parce que Dieu est là parce que Dieu est capable d'étendre et j'aime Romain 10 verset 18 écoutez ce que Paul dit il dit mais je dis n'ont-ils pas entendu n'ont-ils pas entendu au contraire leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde et le puissant 22 verset 27 rajoute une chose il dit toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face toutes les extrémités de la terre le désir de Dieu c'est que même si tu ne peux pas t'étendre physiquement quelque part mais que ta voix arrive dans des endroits comme Ouagadougou là où dans des endroits bizarres dans des villes bizarres là où il n'y a pas une télévision mais internet est là oh Jésus il est bon ce Dieu il est bon ce Dieu la troisième prière celle de Jaébeth il dit que ta main soit sur moi Jaébeth pourquoi cette prière parce que vous savez la main c'est la présence de Dieu la main c'est la présence de Dieu ce qui veut dire même quand tu me béniras ne me quitte pas parce que la vraie bénédiction c'est la présence constante de Dieu la vraie bénédiction ce n'est pas seulement un instant avec Dieu mais c'est cette capacité à rester constamment avec Dieu d'ailleurs on nous a prêché même sur un thème je te vomirai l'église de l'Odyssée à un moment donné ils avaient commencé c'était une église d'ailleurs l'ange va même les parler et si l'ange si l'esprit parle à l'église c'est que l'église faisait partie du corps c'est que l'église était attachée à Dieu mais il leur dit une chose étrange il dit tu n'es ni chaud ni froid ça veut dire qu'il commençait petit à petit à s'attacher à ce qui est matériel et à abandonner ce qui est spirituel il commençait à laisser la main de Dieu et il dit si tu continues tel quel je te vomirai de même l'église d'Éphèse dans Éphésiens Paul même dit que je loue le Seigneur pour votre amour pour votre persévérance mais dans Apocalypse on arrive et voilà que l'ange leur fait une reproche il leur dit tu as abandonné ton premier amour c'est que l'amour commençait à se refroidir nous avons besoin constamment de la présence de Dieu puis Somme 119 verset 173 la Bible dit il dit que ta main soit avec moi que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes ordonnances Ésaïe va encore plus loin Ésaïe 41 verset 10 il dit ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu et je te fortifie je viens à ton secours avec quoi je te soutiens avec quoi de ma droite triomphante il nous soutient avec sa main oh Seigneur sa main suffit pour nous soutenir et Jésus lui-même en parlant de nous ces brébis il dit dans Jean 10 verset 28 il dit je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main j'aimerais dire à quelqu'un tu es dans la main de Dieu personne ne pourra t'enlever mais toi reste attaché à sa parole afin que tu demeures sur sa protection acte 3 verset 6 et verset 7 la Bible dit alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or j'aime cet ordre de croissance il dit je n'ai ni argent ni or il dit plus que l'argent j'ai même pas plus que l'or j'ai rien mais il dit ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ donc plus que l'argent je n'ai même pas ce qui va au-dessus l'or je n'ai même pas mais au-delà de ces choses j'ai Jésus et alors au nom de Jésus lève-toi et marche et le prenant par quoi la main droite il fut levé en même instant et ses pieds et ses chevilles de verre ferme oh je donne raison à ces deux à Pierre et à Jean parce qu'ils avaient conscience d'une chose que nous avons pas les richesses mais nous avons celui qui est au-delà de la richesse d'ailleurs nous avons seulement sa main et Pierre était conscient que la main qu'il donnait à ce paralytique n'était pas la sienne mais c'était la main de Dieu raison pour laquelle le paralytique s'est levé et a commencé à sauter de joie j'aimerais aller plus vite la quatrième prière de Jaébeth il dit préserve-moi du malheur le nom de Jaébeth veut dire douleur malheur nous l'avons lu d'ailleurs sa mère l'a engendré dans la souffrance il veut dire préserve-moi des réalités liées à mon nom c'est comme si Jaébeth était en train de demander à Dieu Seigneur change mon identité donne-moi un nouveau nom change mon identité quelle est la dernière fois que tu as fait ce genre de prière demander à Dieu Seigneur change mon identité et j'aime acte 4 verset 12 la Bible dit il n'y a aucun il n'y a de salut en aucun autre non car il n'y a pas sous le ciel aucun autre non qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et j'aimerais dire à quelqu'un ce n'est que le nom de Jésus ce n'est que le nom de Jésus qui te donne une nouvelle identité ce n'est que le nom de Jésus qui te donne une nouvelle forme une nouvelle façon tu peux toujours rester avec le nom de douleur mais ça devient tout simplement Jésus ça devient Jésus en Jaébet ça devient Jésus prends ta douleur alléluia pourquoi parce qu'il prend notre place et il nous donne son joug qui est doux et léger puis psaume 72 verset 17 la Bible dit son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux ah Jaébet merci beaucoup pour ces prières Jaébet Jaébet nous apprend aussi que le plus important n'est pas toujours ce que on te fait subir mais la réaction qui vient après j'aime dans le livre de Samuel 1 Samuel verset 1 la Bible parle d'une famille bizarre la famille d'Elkanah qui avait deux femmes Anne et Penina et on connait très bien cette histoire Penina avait beaucoup d'enfants mais on ne cite jamais ses enfants on ne cite jamais les noms de ses enfants on dit qu'elle avait beaucoup d'enfants elle était très féconde mais la Bible dit que Anne ne pouvait pas enfanter parce que Dieu l'avait laissée telle qu'elle était Dieu l'avait rendue stérile et ainsi sa rivale Penina la Bible dit que Penina provoquait la mortifier mortifier Anne provoquer Anne se moquer d'Anne parce qu'elle avait un but qu'Anne dégage de la maison qu'elle avait un but qu'Anne puisse partir de cette maison parce que je veux garder mon homme et lui et elle elles n'enfantent même pas mais ce que j'aime c'est que Anne après avoir subi énormément Anne un jour a pris la décision de réagir différemment elle a réagi différemment elle a fait des moqueries de Penina qui étaient censées la tuer ces moqueries sont devenues une force qui lui ont poussé à chercher Dieu différemment et avec insistance à chercher Dieu d'une manière différente de même Jaïbet il a réagi différemment bien aimé j'aimerais dire si tu veux marcher différemment si tu veux que les choses changent il faut avoir la capacité de ne pas t'inquiéter de ceux qui se moquent de toi de ceux qui te disent que tu ne vaux rien au contraire ceux qui te le disent en réalité sont en train de te pousser d'aller chercher Dieu différemment et j'aime comment 1 chronique 4 le verset 10 finit en disant et Dieu accorda ce que Jaïbet avait demandé et pour terminer nous allons lire un texte j'aimerais que tu puisses le prendre c'est un texte exceptionnel c'est toujours dans 1 chronique 2 verset 55 wow alléluia j'espère que tu y es 1 chronique 2 verset tu as juste à tourner la page 1 chronique 2 verset 55 la Bible dit et les familles et les familles des scribes demeurant où à Jaïbet les Thiréassiens les Chiméassiens et les Soukassiens ce sont les Kéniens issus de Hamat père de la maison de Rekab ici on parle de certains peuples ils finissent tous par sien, sien, sien ça c'est pas important c'est pas grave mais ce peuple il dit ce peuple habitait dans une ville appelée Jaïbet et vous savez en faisant quelques recherches je me suis rendu compte que la tradition juive dit que le petit garçon Jaïbet né dans la douleur a commencé petit à petit à acheter des terres après terres à commencer à acheter des terres des terres autour de lui et Dieu l'avait tellement béni qu'il achète tellement de terres et il se rend compte qu'un jour la ville prend son nom de Jaïbet la ville a porté son nom et d'où l'importance de comment termine ce message en disant et Dieu accorda ce que Jaïbet avait demandé Alléluia j'aimerais dire à quelqu'un quand tu pries différemment quand tu pries différemment et tu cherches avec insistance Dieu Dieu va te distinguer et Dieu va t'élargir Jaïbet a été élargi a été étendu Jaïbet a été béni Jaïbet a gardé la main de Dieu sur lui et surtout Jaïbet n'a plus vécu de malheur parce que ce jeune homme Dieu l'a béni l'a élargi je aimerais terminer en disant ceci une prière a changé la vie d'une personne une façon de prier a changé toute une vie et je prie que Dieu le fasse pour nous peu importe le début peu importe comment tu as commencé peu importe la façon dont tu marchais avant bien aimé si tu pries bien tu finiras toujours dans la gloire avec Dieu parce que la Bible dit que Moïse alla à la montagne et il contempla la présence de Dieu et quand il descendit lui-même il ne s'était même pas rendu compte mais la Bible dit que son visage rayonnait il a tellement côtoyé la gloire avec insistance avec désir que lui-même a pris une partie de cette gloire que lui-même est devenu rayonnant il n'a pas pris la gloire de Dieu mais lui-même est devenu rayonnant j'aime quand la Bible dit comme dans un miroir nous nous reflétons et nous lui ressemblons de gloire en gloire là où tu es je ne sais pas quelle est la prière que tu veux faire mais je peux t'aider tout simplement faire ces quatre prières que Jaibet a fait là où tu es tu peux tout simplement dire Seigneur bénis-moi bénis-moi Seigneur bénis-moi spirituellement avant tout je veux être spirituellement attaché à toi je veux être Seigneur béni financièrement aussi et deuxièmement tu peux dire Seigneur étends-moi de tous côtés Seigneur je ne veux pas avoir des limites j'ai trop eu des limites Covid-19 a cru me limiter mais jamais je ne serai limité parce que j'ai un Dieu qui est au-delà de ça et tu vas prier tu vas dire Seigneur que ta main soit sur moi que ta main me garde même quand j'aurai touché à tes bénédictions que je ne puisse pas sortir de ta main mais que je puisse rester là attaché à ta main Seigneur et tu peux lui dire Seigneur préserve-moi du malheur préserve-moi du malheur préserve-moi et ma famille du malheur Alléluia Jésus merci Seigneur merci pour ta fidélité merci parce que ta parole Seigneur est éternelle ta parole est esprit et vie ta parole n'a jamais de fin mais ta parole Seigneur la Bible dit qu'elle ne peut jamais retourner à toi sans avoir eu effet alors que ta parole Seigneur qui est descendue sur cette piste qui est notre cœur Seigneur que ta parole s'installe que ta parole puisse se raciner que ta parole puisse se raciner afin que Seigneur nos prières même deviennent différentes que nos prières même deviennent selon ton modèle à toi afin Seigneur de vivre complètement complètement ta grâce et ta manifestation en tout cas que Dieu vous bénisse nous disons Amen là où tu es tu peux acclamer le Seigneur tu peux acclamer le Seigneur tu peux dire merci à Dieu il est fidèle il ne nous abandonne jamais nous allons passer rapidement aux annonces l'église encourage à donner les dîmes et offrandes en ligne soit par virement bancaire soit par Paypal d'ailleurs sur le site internet ou encore sur le numéro Whatsapp que je vais répéter 07-56-82-82-55 je répète 07-56-82-82-55 vous pouvez tout simplement envoyer un message et envoyer un don envoyer un message sur Whatsapp envoyer un don et une personne va vous répondre et nous avons chaîne de prière du lundi au vendredi matin de 6h à 7h sur la ligne de l'église sur Youtube et sur Facebook et le soir nous prions que le lundi soir à 21h jusqu'à 22h et le mercredi soir de 21h jusqu'à 22h toujours sur la ligne de prière de l'église et nous n'oublions pas qu'il y a toujours culte le mardi comme aujourd'hui en ligne à 21h et n'oublions pas tous les jeudis à 19h vous pouvez appeler le numéro 01-84-80-88-21 ou d'ailleurs aller sur la page de l'église tous les jeudis il y a des cellules et nous avons des cellules partout par la grâce de Dieu dans toute l'île de France vous pouvez appeler et on vous conduira à une cellule proche de chez vous et c'est des cellules en visioconférence en visioconférence donc n'ayez pas peur de Covid-19 on est en visioconférence ça ne peut pas marcher il n'y a que la voix de Dieu qui va au-delà des visioconférences alléluia visio culte de gloire le vendredi de 19h à 21h en ligne aussi et pour les enfants d'ailleurs de l'éco-dîme chaque samedi il y a culte en ligne sur zoom pour les enfants de l'école du dimanche de 15h à 16h et c'est des enfants de 4 ans à 12 ans et dimanche n'oubliez pas dimanche nous avons nos cultes en présentiel nos trois cultes de célébration à 9h jusqu'à 10h30 de 11h jusqu'à 12h30 13h et de 13h30 jusqu'à 15h et l'église a mis en place justement un lien une plateforme dans laquelle il faut s'inscrire et n'oublions pas il y a toujours des formations en ligne qui continuent les cours de fondement pour s'inscrire aussi n'hésitez pas d'aller sur la page de l'église sur la page Facebook ou la page internet le cours Eden de même la préparation au mariage il faut s'inscrire à la nouvelle session et vous trouverez toutes les informations en appelant le numéro de l'église et j'aimerais aussi rappeler les permanences pastorales mardi à partir de 17h jusqu'à 20h les pasteurs sont là vous pouvez prendre rendez-vous avec la secrétaire pour rencontrer l'apôtre et le vendredi de 17h à 19h toujours la permanence et samedi de 13h à 15h il y a la permanence aussi pour la jeunesse donc pour tous les jeunes qui veulent rencontrer les responsables de la jeunesse n'hésitez pas de vous de contacter la secrétaire et de pouvoir parler avec un responsable de la jeunesse que Dieu vous bénisse en tout cas passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt bonne soirée à vous Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Sous-titrage Société Radio-Canada